Générique ... Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire. Qui succédera à feu Henri Connambédie à la tête du PDCI RDA ? Si la réponse sera connue le 16 décembre prochain, le maire de Cocody, Jean-Marc Yassé, a d'ores et déjà officialisé sa candidature. Le plus grand marché d'Afrique de l'Ouest, c'est ce qu'ambitionne d'être le marché d'Abobo. D'une capacité de 6 000 places, les travaux du marché central débuteront en décembre. Et l'introduction du numérique, l'un des axes prioritaires des états généraux de l'éducation, en pleine marche. L'opération Un enseignant, un ordinateur a été lancée avec une vingtaine de bénéficiaires. Jean-Marc Yassé ambitionne d'être le président du PDCI RDA. Il a officiellement annoncé sa candidature le lundi 13 novembre dans une lettre ouverte aux militants, cadres et anciens du parti. Lors du dépôt de son dossier de candidature, il a exprimé son profond attachement au parti et sa vision pour l'avenir du PDCI RDA. Militants et militantes du PDCI RDA, aussi vrai que le devoir est un engagement auquel l'on ne saurait se soustraire, je viens très humblement vous annoncer ma candidature à la présidence du PDCI RDA, notre grand parti. Le 16 décembre 2023, le PDCI RDA va élire son nouveau président à l'occasion d'un congrès extraordinaire. Pour la réussite de cette rencontre, le président par intérim du parti, le professeur Philippe Copley, invite le bureau politique, le comité des sages, les délégués généraux et secrétaires généraux de section à se mettre à jour dans leurs cotisations de l'année 2022 avant le mercredi 22 novembre 2023 à 18h, délai de rigueur. Une vingtaine d'enseignants membres du syndicat pour la revalorisation des personnels de l'enseignement secondaire de Côte d'Ivoire ont reçu leur équipement le 11 novembre dernier. Ils sont tous souscripteurs de l'opération Un enseignant, un ordinateur. L'opération est initiée par le CIRES-CI en collaboration avec la société Gétro Service spécialisée dans la production et la vente d'ordinateurs. Les enseignants sont les premiers, comme on dit, les premières catégories à prendre au sérieux. C'est parti, Gétro a décidé de lancer l'opération pour permettre aux Africains, pour permettre aux Ivoiriens d'avoir accès à l'outil informatique. Ce qui va leur permettre, si vous voulez, d'avoir accès aux technologies dites nouvelles et de faciliter le processus de digitalisation en cours. La remise des ordinateurs a été initiée pour encourager les enseignants encore sceptiques quant à la réalité de cette opération. En tant qu'organisation syndicale, nous sommes conscients de l'impérieuse nécessité d'avoir des membres compétents et bien formés pour assurer à notre pays et ses enfants une éducation de qualité en adéquation avec l'emploi afin de faire face aux défis de développement durable. Créé en 2014, le CIRES-CI ambitionne d'oeuvrer à l'amélioration des conditions de vie et de travail des personnels de l'enseignement secondaire de Côte d'Ivoire. Au moins 1 500 bénéficiaires de l'enseignement secondaire sont escomptés dans ce projet. La commune d'Abobo continue de s'inscrire dans le train du développement de la Côte d'Ivoire. Le démarrage des travaux du grand marché prévu pour le mois de décembre 2023 a été annoncé par Kandia Kamara. La première magistrate de la commune a souligné que le nouveau marché qui va être doté d'une capacité d'accueil de 6 000 places sera construit sur une superficie de 3,9 hectares pour un coût global de 56 milliards de francs CFA. Ce marché va changer la vie de l'économie d'Abobo. Ce marché va changer le design d'Abobo. Ce marché va permettre aux populations d'Abobo de mener des activités dans de bonnes conditions mais surtout à nos grands commerçants et commerçantes d'avoir encore plus de la clientèle parce que vous allez voir que les gens viendront de partout. Une nouvelle bien accueillée par le président des commerçants de la commune d'Abobo. Depuis 2017, ça c'est notre souhait. Parce que ça va impacter notre vie dans la commune d'Abobo et ça va permettre d'évoluer les activités commerciales d'Abobo. Un grand marché, le plus grand marché de l'Afrique de l'Ouest, je crois que c'est notre souhait. En attendant le joyau architectural, des commerçants squattent les artères. Ils seront logés sur trois sites à savoir le marché de Belle-Cité à Abobo-Baoulé et le marché du quartier Céleste. 500 millions de personnes sont touchées par le diabète à travers le monde. Cette pathologie se caractérise par un trouble de l'assimilation, de l'utilisation et du stockage des sucres. Mais comment reconnaître cet état ? Il y a trois signes principaux qui nous aident à penser au diabète. La polyurie, la polyphagie et la polydipsie. C'est quoi la polyurie ? C'est une envie fréquente d'uriner. La polyphagie, un appétit qui est très vorace. La polydipsie a une soif qui est difficilement calmée. La prévention de cette maladie commence et termine donc dans l'assiette. Prendre soin de son hygiène de vie est un moyen d'éviter des diabétiques, c'est-à-dire alimentation équilibrée avec des légumes, des féculents, des protéines. Les apports en féculents doivent être proportionnels en fonction de l'âge et du besoin. Une bonne hydratation et une activité physique régulière. Le choix du 14 novembre pour marquer la lutte contre le diabète n'est pas lié au hasard. En effet, c'est le jour de naissance de Frédéric Banting, prix Nobel de médecine pour sa découverte de l'insuline en 1921. PME, sécurisation et pérennisation de l'activité, tel est le thème de la deuxième masterclass de Sunu Assurance à l'occasion de la sixième édition du Salon de l'épargne de l'investissement et du patrimoine. L'assurance homme-clé se présente comme l'une des clés de pérennité et de sécurisation. L'une des clés, c'est un produit d'assurance qu'on appelle l'assurance homme-clé qui permet justement de protéger le fondateur par exemple de l'entreprise qui reste une personne essentielle au bon déroulement des opérations. Donc pérennisation, c'est conseil pour investir, c'est également conseil pour protéger le business sur la longue durée et protéger ses responsables et ses promoteurs. La participation de Sunu Assurance à ce salon a permis de mettre en avant son expertise dans le domaine de l'épargne et de l'assurance, mais aussi de partager des connaissances et des solutions innovantes et établir des relations avec des acteurs clés du secteur. C'est tout pour cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur 7info et 7info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !